... Donner aux populations de la sous-région des outils nécessaires pour que l'intégration ouest-africaine soit une réalité pour elles. C'est ce à quoi s'attellent le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale, un atelier de sensibilisation et d'information à Ilia Banfora autour de plusieurs thèmes, dont celui sur le droit de résidence et d'établissement dans l'espace CEDEAO. C'est Simplice Barrault qui nous en parle. La libre circulation des personnes et des biens dans la CEDEAO pour les populations de l'espace communautaire qui n'attendent que la concrétisation de cette ambition. C'est pourquoi le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale vulgarise les protocoles de la CEDEAO sur la libre circulation. Et les groupes cibles choisis pour cette campagne de vulgarisation sont notamment les forces de défense et de sécurité, les opérateurs économiques et les organisations de la société civile active dans l'aboutissement du processus d'intégration. C'est de faire en sorte que les groupes puissent circuler librement sur les routes des pays manglacés de la CEDEAO. Et librement veut dire sans entrée en sécurité. Il faut que ce soit les personnes sincères. Nous ne voulons pas la libre circulation des terroristes et la libre circulation des fraudeurs. Si en matière d'institution, la sous-région ouest-africaine peut s'enorgueillir d'être la locomotive en Afrique, il n'en demeure pas moins que les obstacles subsistent dans la mise en œuvre du processus d'intégration. Les entraves à la libre circulation des personnes de leur résidence d'établissement viennent surtout des conditions économiques dans lesquelles les États se trouvent. Les difficultés économiques auxquelles les États sont confrontés les amènent à un repli sur soi et à ne pas voir la perspective régionale comme étant la perspective la plus indiquée pour sortir de cette situation. Ce genre d'atelier permet surtout de s'approprier les différents textes en vigueur en matière de libre circulation. Mais il faut aller au-delà afin que les populations qui traversent chaque jour les frontières des pays de la CDAO puissent le faire sans tracasserie aucune. Il faut que les populations de l'espace communautaire CDAO s'approprient le concept de l'intégration régionale. En quoi ? En comprenant l'importance même de ce processus dans l'amélioration des conditions de vie. Après les cascades, le ministère des Affaires étrangères envisage organiser ce type de rencontre d'information et de sensibilisation dans les régions du centre et du centre-est.